D'ailleurs la transition est toute trouvée, la météo, les orages reprennent. Exactement, de l'eau, de l'eau, de l'eau de pluie qui reviennent. Bonne bière devant le match, pas déconner non plus. Voilà, c'est ça. Alors demain après-midi, de l'intérieur de l'Occitanie à la Champagne aux Ardennes, on a une perturbation qui ondule de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Est des Pays de la Loire au nord de la Seine. Maintenant, un temps couvert et souvent plus vieux sur ces régions. Le matin, ces précipitations qui sont plus soutenues entre le nord de l'Aquitaine, le Poitou-Charentes, le centre, la région Val-de-Loire et dans l'après-midi, entre le centre et le bassin parisien, c'est reparti. Mais dans l'après-midi, le temps qui devient plus menaçant et orageux de l'intérieur de l'Occitanie jusqu'à l'Auvergne, la Bourgogne, la Champagne et les Ardennes. On craint donc de nouveau des chutes de grêle et des rafales et surtout des cumuls importants, notamment sur le massif central. La Provence et la Côte d'Azur restent à l'écart évidemment de cette nouvelle dégradation. Les maximales ne vont pas dépasser plus de 18 à 23 degrés sur une large moitié nord de la France. Il fera 24 à 28 des frontières allemandes à l'est de l'Auvergne, sur Rhône-Alpes aussi et jusque sur le sud-est et 31 en Provence.